Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picotit, picotin, lève la queue et puis ça va. Oh non, 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 surtout pas, reste avec nous, on va dessiner ta copine. Et voilà, avec de la peinture, l'empreinte de votre main, laissez sécher et décorer. Voyez, j'ai déjà commencé, j'ai fait les pattes, le bec, la crête, l'œil. Maintenant, libre cours, à l'imagination, pour décorer les doigts qui représentent des plumes. Regardez, c'est joli. Et voilà ma première poule accompagnée d'une copine. Voilà, elles vont pouvoir en manger du pain dur. A vous de décorer. Les feutres sont bien pratiques, on les utilise tous les jours. Voilà, c'est l'occasion de faire du graphisme. Voilà, c'est rapide. Il faut simplement laisser le temps à la peinture de sécher. Et voilà. Alors, autre chose. Je refais des petits pans. Et bien, c'est reparti pour des petits pans. Et puis, si vous voulez, vous pouvez également décorer la peinture. Là, c'est pareil, c'est votre imaginatif. Hop, 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 hop. Et voilà. Et voilà. Et on va lui faire une petite aile. Et comme je vous disais, elle picore du pain dur. Et voilà, elle aussi, elle a ce qu'il faut. Et bien, mesdames les poules, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Amusez-vous bien les enfants. Et restez toujours à la maison. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada